Dans les matinales du comité NetEntreprise Auvergne, on a souhaité s'adresser directement au secteur public et proposer trois webinaires, le premier aujourd'hui avec l'Ursas, et puis un second la semaine prochaine avec la CEPAM, et vendredi prochain un troisième avec la CARSAT. Pour ce premier volet aujourd'hui, je serai accompagné d'Anthony Serpolé. Bonjour à tous. Qui est notre expert DSN à l'Ursas, et qui va nous expliquer bien sûr comment bien déclarer et comment fiabiliser vos déclarations. Alors, en préambule, peut-être avant toute chose, surtout au niveau de NetEntreprise, il faut bien distinguer que vous avez plusieurs types d'habilitation sur l'outil NetEntreprise. Et ce qui est important, c'est de bien donner les droits à chacun, les droits qui correspondent à son activité. Alors, vous avez un administrateur NetEntreprise qui est la personne qui va gérer le service NetEntreprise au sein de votre collectivité. Et c'est lui qui va décider qui peut déclarer et quel type de déclaration est-ce que les agents peuvent faire. Donc, cet administrateur, il peut y avoir plusieurs administrateurs, il va suivre toute son équipe et il va pouvoir confier des rôles différents à chacun. Ensuite, vous aurez des déclarants. Donc, ça, c'est les personnes, les agents qui vont être habilités par l'administrateur à opérer certaines déclarations ou à télérégler pour le compte de votre collectivité. Donc, chaque déclarant aura son propre affichage au niveau de NetEntreprise et en fonction de ses propres habilitations. L'identification, elle, elle se fait toujours par un couple sirète, nom, prénom et mot de passe. Donc, il est très, très important que chaque intervenant dans NetEntreprise ait sa propre identification et non celle d'un autre collaborateur. Ça peut être le cas parfois quand il y a des collaborateurs qui partent de la collectivité et qui laissent en suspens des comptes actifs qui est utilisé par d'autres collaborateurs. Voilà. Donc, il vaut mieux faire en sorte que chaque collaborateur ait son propre, sa propre identification. De la même manière, nous avons, nous, à l'URSSAF, ce qu'on appelle le compte cotisant en ligne. Et là, de la même manière, il est très important d'avoir ouvert son compte cotisant en ligne parce que ça permet des échanges qui sont facilitants et sécurisés. On reçoit tous parfois des mails d'administration et on a un doute parfois sur la véracité de ce mail. On se demande si ce n'est pas des courriels frauduleux. Voilà. Donc, par le biais de ce compte cotisant en ligne, nous avons la certitude qu'on n'est pas en présence de mails frauduleux. Voilà. Vous avez ce moyen sécurisé. Donc, il est très important d'ouvrir ce compte cotisant en ligne aussi à l'URSSAF. Nous allons donc passer avec Anthony Serpolé, notre référent grand compte et référent DSN. Nous allons vous parler de la fiabilisation de vos déclarations. Merci, Gilles. Rebonjour à toutes et à toutes. Bienvenue parmi nous ce matin dans ce Café Teams. où une belle journée ensoleillée nous attend. C'est le premier jour d'été. Donc, on va effectivement vous présenter quelques petites slides pour vous alerter comment fiabiliser vos déclarations en URSSAF. Aujourd'hui, la DSN, au-delà de recouvrir les cotisations, permet d'alimenter le droit des salariés. D'où une importance aujourd'hui extrêmement importante, voire capitale, de bien fiabiliser les données qui sont alimentées dans votre DSN. Pour cela, en fait, on vous a énuméré quelques bonnes pratiques. La première consiste, avant le dépôt de votre DSN, en fait, lorsque vous vous connectez sur NetEntreprise, vous pouvez effectuer une DSN test qui s'appelle DSN Val. et ça va vous permettre, en fait, de contrôler si votre fichier DSN, en fait, il respecte le cahier technique. Donc, il va vérifier un certain nombre de contrôles de cohérence. Et s'il détecte des anomalies, du coup, vous aurez une DSN qui sera alimentée. Le signalement qui vous précisera, en fait, les motifs pour lesquels votre DSN pourrait être rejetée si vous faites un envoi réel. Donc, on vous invite vraiment au premier dépôt, avant de déposer votre DSN en réel, en fait, de faire ce test via DSN Val. La seconde opération à effectuer, avant le dépôt de votre DSN, c'est d'effectuer ce qu'on appelle un contrôle SIRET, c'est-à-dire qu'en fait, notre système, en fait, lorsque vous allez effectuer ce contrôle-là, il va vérifier si votre SIRET, il est bien actif dans notre base de données à nous, URSAF. Et de fait, j'insiste vraiment si vous avez une entreprise pour laquelle vous avez eu un changement d'adresse ou une modification administrative, donc bien le faire en amont du dépôt de votre DSN, parce que cette-ci, en fait, le rapport est fait, si les SIRET sont discordants, et bien de rejeter votre déclaration. Donc, on vous présentera, je ne sais pas si on vous l'avait dit au préalable, Gilles, mais le support sera mis à votre disposition et vous avez des liens qui sont mis dans le diaporama et qui vous permettront de consulter plus en détail, en fait, les offres de services qu'on vous énumère aujourd'hui. Tout à fait, oui. C'est pour ça que bien répondre au questionnaire Forms pour pouvoir bénéficier des supports, voilà, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait vos coordonnées et que vous les envoyez. Une fois que vous avez fait ces opérations en amont de votre dépôt, une fois que votre fichier est déposé, l'ensemble des organismes de protection sociale, en fait, vous adressent ce qu'on appelle des contrats du métier. Donc, dans le langage DSN, on appelle ça des CRM. Donc, vous en avez qui sont adressés pour la partie identité, d'autres qui sont envoyés par les impôts, d'autres par l'URSSA. Vous avez aussi par des régimes de retraite complémentaires et de prévoyance. Et en fait, ceux-ci vont vous permettre de vous cibler, de vous détecter des anomalies, parce que votre DSN peut être envoyé, mais elle peut comporter des anomalies. Donc, on vous invite bien à vous y référer, pardon. Et au niveau URSAF, en fait, il est aujourd'hui mis à votre disposition, en fait, quatre comptes-rendus métiers et auxquels s'ajoutent un outil, une offre de service qui est mise à votre disposition, qu'on appelle le suivi DSN. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est de vous énumérer, en fait, les différents comptes-rendus métiers que vous propose le réseau des URSAF et de vous présenter aussi l'offre de service suivi DSN. Le premier compte-rendu métier, donc, qui est ce qu'on appelle le compte-rendu CRM de cotisation et de télépaiement. Alors, soit vous l'appelez en littéraire, soit en numéraire, c'est le CRM 61. Donc, celui-ci, en fait, dès que vous déposez votre DSN, il est transmis à chaque dépôt, peu importe la date d'exigibilité, donc si vous l'envoyez avant ou après la date d'exigibilité. Donc, chez nous, en URSAF, la date, ça va être soit le 5, soit le 15, en fonction de la date de versement des salaires et de la taille d'effectif de votre administration. Donc, celui-ci, en fait, il va vous restituer un accusé réception du paiement des cotisations, mais vous, vous n'êtes pas concerné parce que vous effectuez des virements. Des anomalies qui peuvent être liées, en fait, sur la partie agrégée. Donc, c'est sur les codes type de personnel. Donc, on vous invite, voilà, le premier CRM à consulter, c'est celui-ci. Et vous avez une petite capture d'écran qui vous, en bas à droite, qui vous montre visuellement, en fait, quand vous avez votre tableau de bord NetEntreprise, vous avez la partie URSAF et vous avez, en fait, en consultation le premier CRM qui s'appelle déclaration de cotisation et de télépaiement. Donc, un second CRM, donc celui-ci, est apparu à la fin de l'année 2022. Donc, c'est un CRM qu'on appelle de données nominatives. Donc, on l'appelle le CRM 62. Et celui-ci est transmis à chaque dépôt de DSN avant ou après la date d'exigibilité. Donc, celui-ci va vous restituer des anomalies plus à caractère individuel, sur la donnée individuelle de vos salariés et sur la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées, qui sont non éligibles au format NEO-RES. Donc, le format NEO-RES, j'en parlerai dans la slide juste après et qui sont calculés, en fait, sur le mois principal déclaré. Au niveau du visuel sur votre tableau de bord NetEntreprise, donc tout à l'heure, on a vu que la première ligne correspondait au CRM 61 et le suivant, donc données nominatives, c'est le CRM 62. Dans la continuité, donc, de nouveaux CRM sont apparus dans le réseau des Ursaf, pardon, à compter de l'année 2023. Et ceci, en fait, y répondre à une norme spécifique qu'on appelle la norme NEO-RES. En fait, ce sont des contrats du métier intelligents qui vont vous alerter sur une anomalie ou une détection possible d'anomalies et ils vont vous orienter vers des pistes de correction pour identifier d'où proviennent l'anomalie. Donc, le premier qui est mis à votre disposition, c'est ce qu'on appelle le CRM H plus 4 ou CRM 119. Donc, celui-ci, il est déposé après le dépôt de votre DSN, donc dans les quatre heures qui suivent et avant la date d'exigibilité. Donc, il va vous permettre de vous restituer des anomalies, qu'elles soient sur la partie agrégée, la partie individuelle ou la cohérence entre les données individuelles et données agrégées sous la partie Ursaf et Agir Carco. Donc, celui-ci, on vous invite parce qu'en général, les administrations, vous envoyez très tôt votre dépôt de DSN, donc à le consulter parce que dans les quatre heures qui suivent, vous pouvez avoir un premier compte rendu d'anomalies. Et si vous détectez des anomalies, vous pouvez faire une DSN annulaire en place jusqu'à la veille de l'échéance. Donc, ça vous permet éventuellement de corriger des erreurs avant la date d'exigibilité. Donc, au niveau du tableau de bord de l'entreprise, vous allez avoir une troisième ligne sous le volet Ursaf et qui s'appelle accompagnement à la résolution des anomalies. Dernier compte rendu métier, donc celui-ci, on l'appelle le compte rendu métier J5 à J5 ou le compte rendu métier 120. Donc, il est déposé après la date d'exigibilité. Donc, celui-ci, en fait, une fois que la date au 5 ou au 15 est passée, au plus tard, dans les cinq jours qui suivent, vous avez un compte rendu, un bilan de traitement qui vous énumère toutes les anomalies que vous n'avez pas corrigées sur l'échéance principale. Donc, ça va vous détecter sur l'échéance du mois en cours, mais aussi sur les périodes antérieures. Donc, au niveau du visuel sur le tableau de nette entreprise, on a toujours trois lignes dans les comptes rendu métier. Mais celui qu'on a vu précédemment, en fait, une fois que la date d'échéance est dépassée, il va s'intituler bilan mensuel d'accompagnement à la résolution des anomalies. Donc, ça, ce sont les quatre comptes rendu métier qu'aujourd'hui propose le réseau des Ursaf. Donc, ce qu'on vous invite, c'est fortement à les consulter pour corriger les anomalies. Et en complément, parce qu'on sait que voilà, quatre comptes rendus pour la partie Ursaf, mais vous pourrez en avoir d'autres sur les autres organismes de protection sociale, ça peut faire beaucoup. Donc, il y a un outil qui a été mis à disposition sur le site ursaf.fr et qui s'intitule le suivi des essais. Et celui-ci, en fait, va vous permettre de concentrer, en fait, l'ensemble des anomalies qui ont été détectées sur les quatre CRM qu'on vient de vous énumérer. Donc, si on fait un petit schéma récapitulatif, vous avez quatre comptes rendu métier, deux comptes rendus métier qui sont envoyés de façon instantanée, le CRM 61 et le CRM 62. Et ensuite, d'une manière un petit peu différée, donc vous avez un troisième CRM dans les quatre heures qui suivent le dépôt de votre DSN et ensuite le dernier après la date d'échéance au plus tard dans les cinq jours qui suivent. Donc, ces quatre comptes rendus métiers aujourd'hui, si vous utilisez l'onglet suivi DSN, vous aurez la possibilité de les consulter sous un même format et sous un même applicatif. Donc, le suivi DSN, il n'est accessible pas sur NetEntreprise, faites bien attention, c'est sur le site ursaf.fr et il vous accompagne, en fait, dans les modifications et régularisations de vos données DSN. Donc, ce qui est bon à savoir également, c'est que si vos anomalies, en fait, elles n'apparaissent plus à consulter dans votre suivi, c'est qu'en fait, vous avez consulté l'anomalie, que vous avez éventuellement émis des corrections et de fait, le système s'alimente et annule en fait l'anomalie qui a pu être signalée auprès. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro, vous l'avez bien compris, toute l'importance en fait de fiabiliser ces données de la DSN. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a bien évidemment des droits des salariés, des agents qui, voilà, qui, s'il y a des erreurs d'anomalie, des erreurs des anomalies constatées au niveau des données individuelles des agents, eh bien, forcément, ça peut pénaliser leurs droits et donc, voilà, c'est très, très important d'opérer ces régularisations par le biais de la consultation des CRM et du suivi des SCN. Je voulais... Oui, pardon. Juste pour compléter ce que vous pouvez dire, Gide, c'est qu'effectivement, cette importance de la qualité de données, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vos collègues, vos salariés, si une donnée des SCN n'est pas remontée, la première chose qu'ils vont faire, c'est revenir vers vous pour effectivement corriger parce que ça aura un réel impact, en fait, sur ces droits sociaux vis-à-vis de la protection sociale. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vivement à corriger les anomalies qui peuvent être détectées parce que plus vous tardez à les corriger, vous allez avoir un risque chronophage ensuite parce que ça va faire un effet boule de neige tous les mois si l'anomalie se réitère et ensuite, à corriger, ça sera bien plus compliqué de les régulariser dans un temps long alors que si vous le faites au fil de l'eau, en premier lieu, ça va fiabiliser les données et ça va garantir aux salariés toute l'exhaustivité de ces droits. Merci Anthony. Du coup, quelques autres points divers qu'on voulait aborder au niveau de l'URSSAF. Alors, notamment le mode de versement des cotisations à l'URSSAF. L'URSSAF possède plusieurs identités bancaires. Concernant le secteur public, le mode de versement doit impérativement être un virement sur un compte de caisse des dépôts et consignations. Donc, ces coordonnées bancaires, en général, sont bien enregistrées, mais il arrive qu'on ait des mauvaises affectations et des versements qui soient opérés sur d'autres comptes bancaires que celui-là. Donc, il est important de bien retrouver le bon RIB. Pour ça, vous avez un service automatisé qui est de délivrance des coordonnées bancaires et du référencement qui est nécessaire à chaque paiement. Ce service, il est accessible dans la messagerie sécurisée de l'URSSAF.fr. Vous avez une rubrique « Nouveaux messages », « Un paiement », « Connaître les moyens et dates de paiement » et « Obtenir les coordonnées bancaires de mon organisme » afin d'effectuer un virement. Voilà, donc je vous invite bien évidemment à sécuriser ce mode de versement. Un autre point qu'on voulait aborder, c'était les taxations d'office et les dates d'échéance. Alors, déjà, c'est vrai qu'il est très, très important de bien respecter les dates d'échéance de déclaration des salaires. Lorsqu'il y a une absence de déclaration, quelques jours après l'échéance, en fait, l'URSSAF va déclencher ce qu'on appelle une taxation d'office. La taxation d'office, c'est une estimation, en fait, de vos cotisations, enfin des bases de cotisations qui se calculent sur une surestimation de vos déclarations précédentes. Donc, du coup, ça amène à un appel de cotisation qui est bien supérieur au précédent. Pour rappel, lorsqu'il n'y a pas de salarié dans une structure, il faut quand même réaliser une déclaration néant, à zéro. Voilà, sinon, l'absence de déclaration va déclencher une taxation d'office. Cette taxation d'office, elle va vous être réclamée par le biais d'une mise en demeure et vous allez avoir ce qu'on appelle la taxation d'office à payer. Or, cette taxation d'office, elle ne doit pas être payée à l'URSSAF. C'est juste un rappel pour vous dire que vous n'avez pas déclaré. Donc, le bon réflexe, en réalité, c'est d'abord d'aller opérer la déclaration et pour rétablir les bases réelles, puisque, en fait, en l'occurrence, les fonds publics ne sont pas destinés à payer des majorations ou des pénalités. Les règles de bon fonctionnement de la comptabilité publique, c'est de s'assurer que les sommes qui sont réglées, elles ont été vérifiées et elles sont bien dues. Donc, à réception d'une taxation d'office, le premier réflexe, c'est de faire la déclaration de la période qui n'a pas été déclarée, pour ensuite régler les cotisations qui sont réellement dues. Un troisième point qu'on voulait aborder, c'est la compensation des débits et des crédits. Alors, il arrive que sur un compte URSAF, on ait un crédit qui ait été généré, soit parce que, lors d'une précédente échéance, vous avez trop versé, ou il y a eu des régularisations, en tout état de cause, il y a un crédit qui s'est dégagé. Donc, il est préférable que, lors de la déclaration courante, on opère ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire qu'on déduise ce crédit sur la période courante, de manière à régulariser en une seule fois le crédit qui était dégagé sur les périodes précédentes et le montant dû le mois présent. Voilà, je sais que c'est un peu difficile dans la comptabilité publique, mais c'est plutôt quelque chose qui se pratique bien chez nous et qui est beaucoup plus efficace. Et enfin, on voulait porter à votre connaissance la réorganisation de notre service de gestion des comptes. Pour être plus en adéquation avec vos besoins, on va organiser au niveau de l'URSAF une cellule qui va être dédiée aux collectivités territoriales. Donc, on aura des collaborateurs qui seront à votre écoute et qui seront spécialisés dans la gestion du secteur public. Voilà, donc vous aurez un point d'entrée privilégié pour contacter l'URSAF et vous faire accompagner. Voilà, donc ce webinaire est terminé. Nous, donc, je vais aussi vous...